Patrick de Caroli, l'ex-animateur, devenu maire d'Arles, annonce une triste nouvelle. Depuis 2020, Patrick de Caroli, ancien animateur de Zone Interdite sur M6 et Des Racines et Des Ailes sur France 3, est le maire de la commune d'Arles. Mais alors qu'il s'apprêtait à réaliser la traditionnelle tournée des voeux, l'élu a fait part d'une triste nouvelle. Patrick de Caroli a eu mille vies. Pour beaucoup, il est indissociable de la télévision, où il s'est fait connaître du grand public en incarnant le magazine d'information Dominical Zone Interdite sur M6. Par la suite, celui qui a également animé Des Racines et Des Ailes sur France 3 s'était retiré des caméras pour œuvrer davantage dans l'ombre, devenant notamment le président directeur général de France Télévisions entre 2005 et 2010. C'est à lui que l'on doit le lancement de la chaîne d'information France 24. Mais depuis quelques années, l'ancien monsieur de la télévision, âgé de 70 ans, est surtout impliqué dans la politique. En 2020, Patrick de Caroli s'est présenté comme candidat d'hiver centre aux élections municipales d'Arles, qu'il a remporté face au candidat communiste, soutenu par le maire sortant. Depuis plusieurs années maintenant, celui qui a adhéré au parti d'Edouard Philippe occupe donc le poste de maire à Arles. Parmi les événements qui lui tiennent à cœur, la tournée des voeux des élus, qui a lieu chaque année. Malheureusement, Patrick de Caroli ne va pas pouvoir y participer. Patrick de Caroli atteint d'une infection pulmonaire. Comme l'a fait savoir l'ancien animateur télévisé devenu maire d'Arles, il a effectué un séjour à l'hôpital et s'est vu prescrire un repos complet pendant plusieurs jours. Le mari de Caroline Hartpens et papa de quatre enfants souffrent d'une infection pulmonaire et son état de santé ne lui permet pas d'assurer ses fonctions. C'est donc son premier adjoint, Jean-Michel Jalaber, qui s'assurera se rendre aux premières cérémonies de voeux dans les quartiers et à mots de la commune. Patrick de Caroli devrait être soumis à un nouvel examen médical en milieu de semaine. Celui-ci devrait permettre d'en savoir plus sur son état et la durée de son indisponibilité. Aucun doute que les Arlésiens sont de tout cœur avec leur mère.